— Notre invité Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Didier Guillaume, bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous en direct de votre ministère, de votre bureau. État d'urgence sanitaire, nous y sommes. Nous y sommes. Confinement, prolongation, nous y sommes. Combien de temps, Didier Guillaume ? — Ça, je ne sais pas, Jean-Jacques Bourdin, combien de temps il faudra. Ce que je sais, c'est que ça sera long. Et il faut que nos concitoyens le comprennent et respectent les règles, respectent la solidarité. L'heure n'est plus à « je fais ce que j'ai envie de faire », l'heure est à « je fais ce que l'on me demande de faire dans l'intérêt général ». Je crois que c'est cela, ce qui a changé entre avant le Covid et maintenant. C'est que là, c'est la solidarité. Nous sommes en guerre. Il faut que tous ceux qui sont en guerre soient en guerre contre le même ennemi. Or, aujourd'hui, le président de la République, le Premier ministre ont annoncé des mesures un peu plus fortes parce qu'il y avait trop de gens qui ne le respectaient pas et qui, pour une minorité de gens qui ne respectaient pas les règles fixées par les autorités sanitaires, par le chef de l'État, eh bien, étaient en péril tout le reste, la grande masse, la grande masse des Françaises et des Français. — Ça veut dire que si l'infection se poursuit, l'épidémie se poursuit à ce rythme-là, on peut envisager des mesures encore plus strictes. Ce n'est pas écarté. — Ce n'est pas écarté, évidemment. Je n'ai aucune information. Le président de la République a dit très clairement qu'il s'appuierait sur la science, rien que la science, toute la science. C'est au comité scientifique, au comité médical, de dire ce qu'il faut faire pour lutter contre la pandémie. Vous savez, aujourd'hui, on voit parfois sur des plateaux, en tout cas sur les réseaux sociaux, des gens qui disent « Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faudrait faire. Voilà ce que l'on aurait dû faire. » Mais écoutons la science, écoutons les épidémiologistes, écoutons le Conseil scientifique. — Guillaume, c'est un gouvernement bis, le... — Non. Pas du tout. Mais co-construire des décisions, ce n'est pas un gouvernement bis. C'est s'appuyer sur des sachants, s'appuyer sur des femmes et des hommes qui connaissent et qui orientent. Et puis après, le président de la République et le Premier ministre prennent les décisions politiques. Mais c'est vrai, comme dans tous les domaines de la société, avant et en dehors du Covid-19. Il faut s'appuyer sur des femmes et des hommes qui ont une expertise, mais après, ce ne sont pas les scientifiques qui prennent les décisions politiques. C'est le politique qui doit prendre ses responsabilités. — Oui. Didier Guillaume. Donc je ne vais pas revenir sur les décisions annoncées hier par le Premier ministre Édouard Philippe sur le jogging. Impossible d'aller faire du sport loin de chez soi pendant le temps qu'on veut. C'est un kilomètre autour de chez soi. C'est une heure et pas plus. Une fois par jour et pas plus. Je ne vais pas revenir sur toutes les décisions, sauf sur l'une d'entre elles qui a fait énormément de bruit ce matin sur RMC et sur RMC Découverte. Il s'agit de l'interdiction des marchés ouverts. Donc c'est très clair. Les marchés... Il est interdit dorénavant, à partir d'aujourd'hui, d'organiser un marché dans sa commune, sauf si le maire demande une dérogation au préfet. C'est bien cela ? — C'est tout à fait cela, Jean-Jacques Bourdin. Et la décision qui a été prise par le Premier ministre est celle qu'il fallait prendre. Je me suis exprimé d'ailleurs sur votre antenne pour dire que j'étais un défenseur des marchés, que je souhaitais que les marchés continuent à fonctionner pour plusieurs raisons simples. La première, c'est que pour beaucoup de nos habitants de nos petites villes de province... Et vous connaissez la province. Vous l'aimez. Et vous êtes en contact avec elle dans les centres-bourgs. Qui vient au marché ? Le papy, la mamie qui descend de son appartement, qui vient acheter sa salade, son poireau, son légume, son fruit et qui remonte. Et qui, si le marché est fermé, eh bien ces personnes-là ne pourront pas faire 10 km pour aller à la sortie de la ville dans l'hypermarché. — Alors pourquoi avoir voulu les fermer, alors ? — Mais on n'a pas voulu... Nous n'avons pas voulu les fermer. Mais nous avons constaté que malheureusement, à certains endroits, il n'était pas possible de faire respecter les gestes barrières, les distances de sécurité. Nous avons vu notamment des images à Paris, dans deux marchés que je ne connais pas, qui sont absolument ahurissantes. Donc la position, elle est très claire. Le gouvernement a dit par construction, nous allons interdire les marchés parce que les règles ne sont pas respectées. Le gouvernement lui-même ne peut pas aller dans chaque ville vérifier cela. Mais le préfet, avec le maire, va décider si, oui ou non, les distances de sécurité sont suffisamment respectées, les gestes barrières, afin que le marché puisse se tenir. Je pense que c'est de bonne intelligence. Vous savez, j'étais encore en contact avec le président des commerçants du centre-ville de ma ville de Biarritzière qui m'expliquait que là, l'alimentaire était ouverte. On entrait d'un côté, on sortait de l'autre. La distance de sécurité était là et les choses fonctionnent. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Mais le gouvernement aussi s'est rendu compte que des maires, bien avant cette décision, avaient pris déjà un arrêté pour dire j'interdis le marché. Donc il faut mettre tout le monde sur le même pédégalité. Moi, je suis très clair. J'ai eu la présidente nationale des marchés hors de question d'accepter un marché dans lequel il y aurait autre chose que de l'alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes en période de guerre et de confinement. On fait des marchés alimentaires. Point barre. Deuxièmement, hors de question qu'un marché... Oui, marché ouvert. Et marché couvert. Et marché couvert. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Jean-Jacques Bourdin, les halles alimentaires et les marchés de plein vent à condition de respecter les règles. Vous savez, ce qui s'est passé dans les GMS, dans les moyennes et grandes surfaces, est absolument remarquable. Moi, je veux vraiment saluer à la fois les patrons de ces grandes surfaces, avec lesquels je suis en relation quotidienne, et puis les caissières. Et puis les caissières. Et ils ont mis en place, comment dire, une organisation qui fait que l'on protège les hôtesses de caisse, qu'on compte ceux qui rentrent, qu'il y a les distances de sécurité. Les choses se passent bien. Pour les marchés, si les maires le souhaitent, sous l'autorité du préfet, il faut continuer à faire comme cela. Il en va de la diversification de la dimension. — Oui. Mais je ne vois pas pourquoi, Didier Guéaume, ça se passerait plus mal sur un marché que dans une grande surface. Mais bon, nous verrons bien, effectivement, les décisions, ce que demandent les maires. — Mais justement, Jean-Jacques Bourdin... — Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine ? — Mais justement, c'est la raison pour laquelle... — Mais je suis entièrement d'accord avec vous. — Deux idées. Quand le marché ne peut plus se dérouler, pourquoi ne pas dégager un espace dans une grande surface pour quelques commerçants du marché, par exemple ? Pourquoi ne pas organiser des marchés sur un terrain de foot, par exemple, où il y a plus d'espace, peut-être moins de concentration de clients, de consommateurs ? — Non mais l'heure est à l'agilité, à la rapidité et aux décisions qui sont, si je puis m'exprimer ainsi, Covid-compatibles. Donc je crois que c'est cela. Donc s'il y a la possibilité d'une surface dans une ville, dans un centre-bourg, pour mettre un marché dans lequel les étals sont suffisamment écartés et dans lequel je peux en toute sécurité venir faire mes courses alimentaires, acheter des produits frais, des circuits courts, bio ou conventionnels, acheter des choses à l'agriculteur du coin, celui que je connais, celui qui me fournit mes patates, celui qui me fournit mes légumes, eh bien c'est absolument formidable. On ne mange pas que des pâtes, que du riz. — Didier Guillaume, demandez aux grandes surfaces de ne pas vendre des produits venus d'Espagne, d'Italie ou d'ailleurs. Je pense notamment aux fruits et légumes. — Eh bien justement... — Oui, justement, je veux saluer vraiment le patriotisme alimentaire dont font preuve les grandes surfaces. Ils se sont engagés... Tous les patrons de grandes surfaces se sont engagés. On a d'ailleurs vu aujourd'hui des pubs, des publicités dans la presse. Ils se sont engagés au patriotisme alimentaire, à mettre dans leurs étals, dans les grandes surfaces, des fruits et légumes de France, du poisson. Il faut manger du poisson. Aujourd'hui, nos pêcheurs sont en grande difficulté avec la fermeture des restaurants. Fruits et légumes de France, poisson, lait, produits lactés, yaourt, produits transformés. C'est cela. Et aujourd'hui, une des grandes leçons que nous devons tirer de cette situation, nous devons nous recentrer sur ce que nous sommes nous-mêmes, ce que sont nos tripes, ce que sont ce qu'est notre patrimoine, notre culture. C'est notre agriculture. Elle est belle. Elle est bonne en France. On peut la critiquer parfois. Mais c'est quand on est en difficulté qu'on s'aperçoit qu'à force de critiquer ceux qu'on ne voit jamais, les sans-grades, ceux qui sont considérés comme des moins que rien. On a beaucoup pensé aux premiers de cordée, mais pas à ceux qui sont au bas de l'ascension, Didier Guillaume. Mais nous avons besoin de ceux qui organisent, mais nous avons besoin aussi de ceux qui bossent tous les jours, 7 jours sur 7, le paysan, l'hôtesse d'accueil, la personne qui est dans l'entreprise agroalimentaire, qui transforme du lait en fromage, qui fait du pâté, qui fait des gâteaux. Ces personnes-là qui font le travail, qui ne sont pas toujours bien payés, ce sont eux qui font tourner la France. Alors justement, vous me tendez la perche, ça tombe très bien, parce que dans les grandes entreprises, quand on arrête l'activité, qu'est-ce qui se passe ? On est au chômage, on met son personnel au chômage partiel. Mais par exemple, je suis commerçant sur un marché, je ne peux plus aller vendre mes produits. Est-ce que je pourrais mettre mes deux salariés au chômage partiel ? — Non mais bien sûr, cette situation-là, elle est dramatique. — Je vous pose la question. Oui ou non ? — Oui, les entreprises... Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Lorsqu'on a un salarié, lorsqu'une activité s'arrête, on a droit aux mêmes... Toutes les catégories professionnelles seront logées à la même enseigne. Muriel Pénicaud s'y est engagée très clairement. — Bien. Bien. Vous appelez donc la grande distribution à acheter des produits aux agriculteurs français. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais j'ai une autre question. — Mais ils le font. — Une autre question. La perte d'exploitation. Parce que je suis commerçant, encore une fois. À cause de ce coronavirus, je ne suis pas responsable de la situation. Je suis assuré. Mais peut-être que ma police d'assurance, mon contrat ne me permet pas d'être indemnisé correctement. Est-ce qu'il faut imposer le paiement d'une perte d'exploitation à tous les assureurs ? — Alors nous travaillons là-dessus. Hier matin encore, avec Bruno Le Maire, dans la conférence téléphonique dans laquelle il y avait absolument tout le monde, notamment la Fédération des assurances. Il y avait également la BPI, le gouverneur de la Banque de France, etc. Nous travaillons dans cette direction pour faire en sorte que personne... Aujourd'hui, les commerçants, celui qui a une perte d'exploitation, c'est une victime. Il est victime de cette maladie. La priorité numéro un du gouvernement, c'est de lutter contre le Covid-19. Il faut tout faire, mettre tous les moyens pour lutter. — Est-ce que vous lui garantissez... — Parallèlement, après la crise sanitaire... — Est-ce que vous lui garantissez cette perte d'exploitation, le paiement de cette perte d'exploitation ? — Mais je ne peux pas garantir un cas particulier. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement a pris des décisions très claires. A pris des décisions très claires. C'est que tous les dossiers seront regardés. Hier, une cellule de crise a été mise en place à Bercy, justement, pour les délais de paiement. Les grandes entreprises, augmenter les délais de paiement, c'était compliqué pour les petites entreprises. Nous voulons regarder. Toutes les petites entreprises ont directement 1 500 € pour les aider. Et puis nous regardons avec les assurances. Nous regardons avec le droit du travail tout ce qui peut être fait. Le président de la République est engagé. Que les assureurs paient les pertes d'exploitation. Ben, je lance un appel. Je le dis et je le répète. Ça fait plusieurs fois que je le dis. — Oui. Mais je pense que c'est bien que vous disiez cela. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement travaille avec la Fédération des assureurs pour voir comment les choses peuvent se passer. C'est le travail de Bruno Le Maire et du Premier ministre. — Je pense à un autre problème, Didier Guillaume. Ce sont les producteurs qui n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre. On le sait. Évidemment, avec le coronavirus, les frontières sont fermées. Il n'y a plus de main-d'œuvre étrangère. Qu'elles viennent d'Espagne, du Portugal, de Pologne, du Maghreb ou d'ailleurs pour venir ramasser. Et ramasser... Ben ramasser... Je ne sais pas, moi. Ramasser des salades, ramasser des fraises, ramasser l'asperge, le radis, les endives, c'est la fin de la saison, la tomate, etc., etc. Alors que proposez-vous ? — Alors plusieurs choses. D'abord, nous regardons cela avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, il y a possibilité d'avoir 200 000 emplois directs aujourd'hui même, ce mardi matin, qui peuvent travailler dans les métiers de l'agriculture. Donc moi, je veux lancer un grand appel. Un grand appel à l'armée des ombres, à l'armée de l'ombre. Un grand appel aux femmes et aux hommes qui, aujourd'hui, ne travaillent pas. Un grand appel à celles et ceux qui sont confinés chez eux, dans leur appartement, dans leur maison. À celles et ceux qui sont serveurs dans un restaurant, hôtesse d'accueil dans un hôtel, au coiffeur de mon quartier. À celles et ceux qui n'en ont plus d'activité. Et je leur dis « Rejoignez la grande armée de l'agriculture française ». « Rejoignez celles et ceux qui vont nous permettre de nous nourrir, de nous nourrir de façon propre, saine, durable, équitable ». — C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. — Oui. Vous demandez à ceux qui sont au chômage partiel d'aller dans les champs. — Je demande à ceux qui n'ont pas de travail, qui sont même pas au chômage partiel, ceux qui n'ont plus du tout d'activité, ou ceux qui peuvent être au chômage partiel, de dire « Si vous voulez faire un acte de solidarité, regardez tous ces médecins, regardez ces professionnels de santé qui se tuent à la tâche pour nous sauver. Ils sont salués le soir dans les immeubles par des applaudissements. Eh bien faisons ensemble un acte citoyen, un acte civil, un acte républicain. — Et comment seront-ils payés ? Comment seront-ils payés ? — Allons dans les champs. Ils seront salariés par les agriculteurs, ceux qui n'ont plein d'emploi. Et on regardera comment les choses pourront se faire. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est pas le problème de payer la main-d'œuvre. C'est qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre. Et ces agriculteurs-là, qui vont produire la nourriture équilibrée de demain, il faut que les travaux des champs se fassent aujourd'hui. Et pour qu'ils se fassent, il faut de la main-d'œuvre. — Un coiffeur pourrait aller ramasser des fraises. Je suis un peu caricateur. — Mais moi, je connais... — Un coiffeur pourrait ramasser des fraises. — Eh bien je connais un coiffeur. Je vais pas citer son nom, évidemment. Là. Son prénom, c'est Éric. Je suis sûr que si on lui dit « Va ramasser des fraises. Va buter des asperges. Va travailler dans un champ pendant une semaine pour aider. Parce que nous sommes en crise. Et il y a besoin de la solidarité nationale pour que nous puissions tous manger. » Je suis sûr qu'il le ferait. Mais peu importe. Je veux pas non plus stigmatiser. Je pense que nous avons besoin de lancer une mobilisation générale. Il faut que l'armée de l'ombre des Françaises et des Français qui sont prêts à faire de la solidarité, qui sont prêts à avancer... Il faut que ces gens-là aillent aider. Et les agriculteurs les accueilleront bien, même très bien. Mais parallèlement, évidemment, nous trouvons tous les autres circuits pour faire en sorte que la main-d'œuvre puisse venir sur la durée. Nous avons besoin de 200 000 personnes aujourd'hui. Les agriculteurs les accueilleront très très bien, à condition tout simplement d'avoir envie de bosser, d'avoir envie de travailler et de se dire « Ce que je fais là, je le fais pas pour moi. Je le fais pour mes enfants. Je le fais pour ma mère. Je le fais pour telle ou telle personne. Parce qu'elle pourra avoir des salades, des poireaux, des radis, tout ce que vous citiez tout à l'heure. » Est-ce que vous demandez, dans cette période exceptionnelle, une modification, un aménagement du Code du travail ? La possibilité, par exemple, de porter la durée du travail à 50-60 heures par semaine ? Alors, beaucoup de mesures ont été prises déjà par le gouvernement et par Muriel Pénicaud, qui fait un travail remarquable. Aujourd'hui, nous aménageons tout cela. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous le faisons en période de crise. Toutes les mesures qui peuvent être prises là, elles ne sont pas faites... Je n'en sais rien. Mais elles ne sont pas faites pour être pérennisées dans les années qui viennent, bien sûr. — Vous pouvez demander un aménagement du Code du travail. — Mais aujourd'hui, c'est fait. Dans la loi d'urgence qui a été votée au Parlement ce week-end et dont les ordonnances 24, nous en prenons demain en Conseil des ministres, eh bien bien sûr qu'il y a des aménagements pour faire en sorte qu'on puisse travailler un peu plus la nuit, peut-être le dimanche, dans certaines entreprises, que les camions puissent rouler, que le chauffeur puisse amener la nourriture, puisse amener les palettes pour les livrer dans les grandes surfaces, pour amener de la matière première dans les coopératives agricoles qui font un travail remarquable et qui transforment notre nourriture. Bref, c'est la chaîne alimentaire dans son ensemble qui doit fonctionner. Moi, mon rôle de ministre dans mon portefeuille ministériel, j'ai la chaîne alimentaire. Et je dois tout faire pour éviter une éventuelle rupture de cette chaîne alimentaire. Ce que je peux vous dire ce matin, Jean-Jacques Bourdin, chez vous, c'est qu'il n'y aura pas de rupture de la chaîne alimentaire. — Il n'y a pas de rupture. — Non, il n'y aura pas de pénurie. C'est clair. Tous nos interlocuteurs nous le disent. Alors peut-être en fin d'après-midi, dans tel ou tel rayon des hypermarchés, il manque un produit dans une gamme, évidemment. Ça, tout le monde peut le comprendre. Mais le lendemain, le réassort est fait. Peut-être qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus en difficulté. Mais de toute façon, on pourra se nourrir et manger équilibré. Encore faut-il que nos concitoyens fassent ce geste de patriotisme alimentaire, de patriotisme fort. J'achète français. J'achète des produits français. J'achète des fruits et légumes. J'achète de la viande. J'achète du poisson. J'achète des produits lactés. Peu importe. J'achète français. Et c'est comme cela que la machine va redémarrer. — Bien. Le secteur, l'un des secteurs prioritaires de cette chaîne alimentaire, c'est évidemment le producteur. Il est le premier de la chaîne. Ni chômage partiel, ni télétravail pour ses producteurs. Ces agriculteurs qui ont besoin d'être protégés, Didier Guillaume. — Mais ils ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin d'être soutenus. Vous savez, c'est toujours dans ces moments-là que l'on se rend compte de l'immense travail qu'accomplissent les agriculteurs. Je sais qu'ils sont parfois vilipendés. Ils sont parfois critiqués par telle ou telle pratique. Mais ça, c'est facile de faire ces critiques quand on est dans son coin ou dans son canapé. Mais quand on est à 5 heures du matin dans sa stabulation, quand on est à 5 heures du matin pour aller traire ses animaux, quand on est dans sa station de fruits, quand on va buter les asperges, quand on fait les travaux des champs, quand on a derrière son tracteur son semoire, là, c'est autre chose. Et ce qu'ils font là, c'est pour que demain, nous mangeons le mieux possible. Alors bien sûr qu'il faut faire évoluer. Bien sûr que la transition agroécologique, elle est absolument indispensable. Bien sûr que l'agriculture française, que les paysans de France sont prêts à cette évolution. Mais le temps de la société n'est pas le temps de la campagne. Il faut produire. — Il faut produire. Même en masse. — Oui. Mais il faut produire pour nourrir les Français. Vous vous rendez compte qu'on demande des choses très contradictoires. C'est-à-dire qu'on veut l'autonomie alimentaire. Nous voulons que les produits français nourrissent les Français. Mais nous ne voudrions pas que l'agriculture française produise pour la masse. Mais bien sûr qu'elle doit produire pour la masse. Moi, je ne veux pas que mes concitoyens mangent du poulet brésilien qui a été élevé dans des conditions dramatiques lorsqu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et que ceux qui ont plus d'argent puissent manger le poulet fermier de Saint-Sevet. Voilà. Il faut repenser notre organisation alimentaire. Repenser notre organisation agricole. — Donc mettre à bas et un terme à tous ces traités internationaux. Mettre à bas et un terme à tous ces grands traités de commerce international. Ces grands traités qui, finalement, nous obligent parfois, quand on n'a pas trop des moyens, nous obligent à manger des poulet pas chers qui sont chlorés ou autres. — Non. Oui. Parfois, ils sont chlorés, pas chers et pas bons du tout. Non. C'est pas le problème des traités internationaux. C'est tout simplement le fait de la mondialisation. Et si nous, nous sommes capables de produire notre propre alimentation, nous n'irons pas chercher ailleurs. Quand le président de la République dit qu'il faut une exception agricole, une exception alimentaire dans le cadre des marchés internationaux, il a raison. On n'échange pas de l'agriculture contre des voitures, des fusées ou des avions. On ne peut pas mettre l'agriculture et l'alimentation au même niveau que d'autres produits de services ou industriels. — Didier Guillaume, pour vous, on avait déjà commencé à le faire. Oui, oui, je pense que ça, il faut repenser différemment. Lorsque le président de la République annonce un plan protéines pour avoir des protéines végétales, pour avoir notre autonomie d'alimentation humaine et animale, aujourd'hui, nous faisons venir des tourteaux de soja d'outre-Atlantique pour nourrir nos bêtes. Ne me dites pas qu'en repensant nos cultures en pleine et notamment nos céréales, nous ne sommes pas capables de planter nous-mêmes du soja, par exemple, pour faire en sorte que nous ayons nos propres protéines végétales chez nous, qu'elles ne fassent pas le tour de la Terre ou qu'elles ne traversent pas l'Atlantique sur des bateaux. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la santé. Et nous, elles ne serons pas au GM. C'est tout cela qu'il faut repenser. Et vous savez souvent, dans ce pays, c'est quand il y a des grandes crises qu'on se remet en cause. Remettons-nous en cause pour la France. — Bien. Merci Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Sur RMC BFM TV, ce matin, il est 8h55. — Merci. — Merci. — Merci. Merci. — 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 Merci.